Salut! Une petite leçon aujourd'hui, le cours 4. Mais quand même, soyez vigilant un peu, ne soyez pas trop relax. On ne sait jamais ce qui peut se produire sinon. Un petit mot sur les contre-exemples. Lorsqu'une affirmation est fausse. Par exemple, tous les tigres ont trois pattes. Mais tout ce qu'il suffit de faire, c'est de faire un dessin ou un calcul pour contredire l'affirmation. Ici, vous pourriez me présenter un tigre à quatre pattes. Et je serais très surpris, je dirais, hein, comment ça? Parce que vous venez de me montrer un contre-exemple, un tigre avec quatre pattes. Alors que moi, j'avais dit que tous les tigres avaient trois pattes. Et ça s'appelle, encore une fois, un contre-exemple. Voici une affirmation. Je proclame officiellement, je jure solennellement, que les diagonales d'un trapèze sont toujours isométriques. Ouais, peut-être que j'ai trop parlé, hein? Il y en a aussi d'un party de Noël qui parle un peu trop des fois, puis qui dit des affaires qu'il ne devrait pas dire. Voici un contre-exemple où les diagonales de ce trapèze-là ne sont pas isométriques. Ah bien, quelle surprise! Évidemment, si on met des lettres comme A, B, C et D, on va rapidement découvrir que la mesure de la diagonale A, C, bien, ça va être racine de 3 au carré plus 3 au carré, comme ceci. Ce qui va donc donner une réponse ou une mesure de racine de 18 unités. On peut aussi dire 3 racines de 2. Tandis que la mesure de la diagonale B, D, avec le même stratège ou la même démarche, avec un Pythagore, finalement, on va trouver racine de 25 et finalement, ça va faire 5. Donc, définitivement, ceci n'est rien d'autre qu'un contre-exemple. Alors, encore une fois, 5 et racine de 18, ou bien 5 et 3 racine de 2. Et on poursuit. Une deuxième page nous attend. Un petit mot pour terminer, sur les meilleurs dessins possibles. Voici une affirmation difficile qu'on va tenter de faire, de prouver, au prochain cours. Le prochain cours, c'est pour adultes seulement. On va passer tout le cours à tenter de montrer que les médiatrices d'un triangle se coupent en un même point. Imaginez que vous êtes pris par l'envie résistible de tenter l'aventure, de faire cette preuve-là, tout de suite. Bien là, vous allez commencer par vous dessiner un triangle. Ce qui n'est pas mauvais. D'ailleurs, le meilleur triangle, ou un des bons triangles, ce serait celui-là. Parce que ce n'est pas un triangle équilatéral que j'ai dessiné. Ce n'est pas un triangle isocèle, ce n'est pas un triangle rectangle. C'est un triangle très banal, avec aucune particularité. Mais ça tombe bien, parce qu'ici, ce n'est pas écrit que c'est un triangle équilatéral, ou isocèle, ou rectangle. Donc, tu ne peux pas inventer une particularité dans ton dessin qui n'est pas spécifiée au départ, dans ton énoncé. Alors, c'est ça la petite morale. C'est écrit triangle, bien tu dessines un triangle le plus banal. Pas d'angle droit, pas de côté isométrique, pas d'angle isométrique. Donc, le but est de dessiner un triangle avec le moins de particularités possibles. Le triangle, encore une fois, le triangle du peuple, le triangle le plus banal. Alors, exactement comme ici. Sur ce, je vous lance un petit potin, une petite histoire. J'ai demandé à mes élèves de dessiner, moi, des quadrilatères quelconques. Donc, à quatre côtés, avec le moins de particularités possibles. Et là, les élèves, souvent, ils commencent, puis ils disent, ah, c'est facile, je vais dessiner un quadrilatère avec le moins de particularités possibles. Puis, finalement, qu'est-ce qu'on réalise? Bien, ici, j'ai une paire de côtés qui ont l'air, en tout cas, parallèles. Puis, en plus, j'ai des angles ici qui ont l'air de 90 degrés. Et ce n'est pas toujours évident de dessiner un quadrilatère quelconque, banal et sans histoire. Peut-être que j'ai demandé à un autre élève, et que cet autre élève-là a fait ceci, comme ça. Est-ce que lui, il a l'air mieux? Oui, il a l'air assez banal, celui-là. Peut-être, à la limite, si j'étais un petit peu difficile, je dirais, ouais, mais ce côté-là, puis ce côté-là, ils ont l'air isométriques. Puis, ici, est-ce que j'ai un angle de 90? Ouais, peut-être, peut-être pas. Donc, je vous laisse sur une mission, un petit défi. Essayez donc d'en dessiner un, vous, un quadrilatère banal. Pas d'angle droit, pas de côté isométrique, pas de côté parallèle. Le quadrilatère du peuple. Et vous allez voir, il est rare, quand même. Il n'est pas évident à faire. Donc, c'était la fin du cours 4. On a eu un petit mot sur les contre-exemples et sur les meilleurs dessins possibles. On se revoit au prochain cours. Très difficile. Ayez pris un bon déjeuner. C'est très important avant d'écouter la vidéo du cours 5. C'était Luc Allard pour le Collège Saint-Anne qui vous dit bye. À la prochaine.